Musique d'intro Et bien c'est le monde qui mette en retour pour l'épisode 13 d'Assassin's Creed 3 Avec des mains de Slash Salut tout le monde Tu peux surveiller le temps du coup ? J'ai toujours pas le... Euh... Alors ça veut dire que... T'avais combien de temps tu veux faire une vidéo ? 58 58 jusqu'à 14h Grossoirement t'es sur ? Ouais Ok Du coup on va devoir monter et du coup on est toujours dans le présent pour une petite mission C'est toujours sympa une mission dans le présent ça change un peu C'est vrai que ça change C'est vrai que ça change On échappe stergo du coup Hop Faut... Vaudrait peut-être mieux pas tomber hein Je crois qu'on est en haut d'un immeuble ou une connerie comme ça donc euh... On va éviter de tomber Hop On est par là On va éviter de faire des gommes par où on passe À part là YOLO Je vais pas tomber franchement Je crois qu'il y a à peu près 40 étages euh... Je pense qu'on est plus déjà en bas Si ce n'est plus d'ailleurs que 40 étages C'est très beau ici Il fait nuit du coup Et du coup on cherche toujours une source d'énergie pour la truc là Pour la pièce euh... Où il y a euh... Par contre la peau qui bouge là Toujours pour la pièce euh... Là où il y a l'animus Notre animus Ah fail... Non c'est bon J'ai cru que je m'étais fail hein Là j'ai cru que j'allais... Il essaie ma peau J'ai un petit peu cru je vais vous avouer J'ai un petit peu cru je vais vous avouer Alors ouais ça va être assez... C'est tendu de sauter Il ne faut pas sauter sur la gouttière Ça m'étonnerait C'est bon on passe Tu passes, je vais très passe Donc là on passe par du fil On arrive tout en haut Tout en haut de la plus haute 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 Regardez comme c'est beau Pendant 15 minutes Mais c'est quoi cette fois ? Ouah... Oui on va éviter de s'écraser Pour pas finir en bouillie comme il a dit Je me suis fait exclure de Rocket League Pendant 15 minutes Qu'est-ce t'as fait ? Je sais pas Ils m'ont dit vous êtes exclu pendant 15 minutes Dans les recherches Je sais pas ce que j'ai fait moi Parce que tu rach quitte les parties classées Ouais c'est possible C'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible Des abonnés Des abonnés Bah ouais C'est plus possible Par où on monte ? Dans cette canarine Par où on monte ? On voit qu'on passe après un match Nathan Un match cheaté Ouais Que j'ai écrit Tu verras c'est marrant Après ta vidéo Si tu veux Par où est-ce qu'on monte ? Je vous jure, je suis complètement perdu sur cet immeuble à la camp. Par où est-ce qu'on peut monter, s'il vous plaît, à part la poutre ? Simplement par contre, on ne va vraiment pas tomber. Du coup, il y a du jump. Tu te montes en haut de cette grue pour effectuer ton saut, on ne va pas tomber dans le huit quand même. Ah mais on a toujours le parachute. Est-ce qu'on va sauter en parachute depuis l'immeuble ? Peut-être. Peut-être. Par où est-ce qu'on passe ? C'est vrai qu'on ne va pas grand-chose en plus de nuit. Et vous, en plus, je vous verrai encore moins bien parce que YouTube, ça a sombré les vidéos. Non, ça doit être par là. Je ne vois pas par où il faut passer. On va essayer de monter sur ce truc. On pourra peut-être passer par les poutres en fait, tout simplement. Non, pas du tout. Et là où on ne peut pas monter ce truc ? Ah, ici, on peut monter forcément. On va se sauter d'un meuble en parachute. C'est tout à fait logique. Je ne sais pas. Evidemment, tout ce qui est présenté dans ce jeu n'est pas à reproduire dans la vie réelle. Mais si, il faut le reproduire. Sinon, vous vous écrasez comme une merde par terre, à mon avis. Donc, on va peut-être m'éviter. Sauf que vous êtes un peu taré. Ouais. Enfin, là, c'est pire qu'être taré. C'est un peu du suicide. Après, pour un jeu, c'est quand même assez épique, on va dire. Donc, cinématique. Faut qu'on saute. Adieu ! YOLO ! Et en plus, c'est moi qui contrôle. Il ne faut pas que je me loupe. On va y arriver. On va y arriver. Non. Non. Je faisais dans la leçon du jeu de Rocket League, donc je ne sais pas. Du coup, on a réussi. Et du coup, la source d'énergie. C'était pas si terrible. Alors, c'est toi, Desmond. Je dois dire que je suis un peu déçu. Mais j'imagine que vous êtes à court de personnel ces temps-ci. T'es qui, toi ? Demande à ton père. Allez, donne-moi ça. Je crois pas, non. Ecoute. Je ne suis pas censé te tuer. Mais je ne crois pas que le boss sera fâché si je t'explose ta gueule. Alors, je vais juste te laisser dans. Oh, ça fait mal, ça. Ouais, du coup, il nous a quand même plaqué un point et un flèque sur nous. C'est vrai. Ouais. J'ai installé des caméras en haut. Si quelqu'un se pointe, on le saura. Tu devrais aller chercher un connecteur pour cette source d'énergie, à moins que tu ne préfères retourner voir Conan. Ah, presque. Tout ça, je l'ai mis. Oui, donc, on peut activer les trucs, là, dans toute la salle, là, les trucs qu'on récupère depuis le début. Mais les cinématiques sont assez longues, donc je le ferai un peu gluteur, je pense. Et du coup, on va continuer avec Connor. Avec Connor, oui. Séquence 6. Mais comment compte-t-il procéder ici ? Qui les soutient ? Quels plans ont-ils déjà mis en œuvre ? Tu as un monoi de conflit ? Non, je suis fête ! En connaissant l'ennemi, je pourrai l'arrêter. C'est quoi ? On commence à partir. On voit la tunique de... De... Merde. J'ai oublié son nom. On va t'entraîner. La Golas ? Non. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? De l'autre assassin à Deadzio. Je sais pas. Oui, mon ami. Qu'est-ce qu'il t'amène ? Le village est menacé ? Pas en... Ah bah oui, c'est vrai. Merde, c'est son assassin. Qu'est-ce qu'il est arrivé ? Des hommes nous ont demandé de partir... Euh, tu m'as dit combien de temps déjà pour... La fédération acceptée. Nous avons tenté de la dissuader. Vous devez refuser. On ne peut... Mais je partage ton avis. Nous devons garder nos terres. Qui est cet acheteur ? Sais-tu qui est derrière tout ça ? Son nom est William Johnson. Où est ce Johnson ? À Boston. Pour faire les préparatifs de la vente. Vente ? C'est un vol ! Prudence, Connor. Ces gens sont très puissants. Que voudrais-tu que je fasse ? J'ai promis de protéger mon peuple. Si tu tiens à t'engager dans cette voie... Va voir ça, Madame Zapposton. Il pourra t'aider. Qu'est-ce que tu fais ? Quand mon peuple part en guerre... Il plante une hache dans un poteau avant de combattre. Quand le danger est écarté... Il la retire. T'aurais pu faire ça sur un arbre ! Oui, du coup, c'est à 13h que j'ai dit, je crois. D'accord. Non, c'est à 2h plutôt. Oui, 2h. Et du coup, combien de nuit on est ? On est à 49, de 1h. Ouais, donc il est 49, donc encore un petit peu. Du coup, Connor il a grandi. On a des missions d'eux-mêmes et on ne va pas les faire. On doit aller par la frontière, voyage rapide. Je vous montrerai la tenue des jeux un peu plus tard. Je les mettrai en off. On ne va pas perdre du temps. Tu l'as eu ? Oui, je l'ai avec Uplay. Oui. Mais en vrai, je ne sais pas si on va aller... Mais comment où y aller ? Comment tu l'as eu sur Uplay ? C'est en activant des trucs parce que tu fais des succès dans les jeux et puis ça te donne des trucs. Et après, tu vas où dans Uplay pour le faire ? C'est sur ton compte, c'est dans les récompenses de trucs. Je vais aller voir parce que j'ai une arme sur un centre de syndicat que j'aimerais bien avoir et qui est celle-là plus forte du jeu. Tu dois pouvoir l'activer, ça ne coûte pas trop cher en général. Il y a plusieurs trucs. Il y a des... Pour le 3 par exemple, tu as des capteurs d'écran. Ouais. Du coup, Connor il a grandi aussi. Du coup, on va pouvoir acheter des armes et tout. ça va être beaucoup mieux, je pense. Ça va être de maintenant si on est beaucoup plus libre. Et je vous avoue que... En soit, en let's play, je ne sais pas, on verra. Je pense que je me sens plus à l'aise à l'épée. Donc, est-ce qu'on va garder le tomahou pour faire genre voilà ? Ou est-ce qu'on prend une épée ? Je ne sais pas trop. Mais je pense qu'on va quand même prendre une épée à force. C'est plus maniable. Du coup, on va devoir un petit peu voyager vers Boston. Au final. On ne peut pas y aller en voyage rapide. On ne peut y aller en voyage rapide. Attendez. Du coup, là, on avance à 100. C'est cool. Attends. Oui. Merde. J'ai mis dedans. Allons vers Boston. Puis ben, on va continuer. Du coup, ça va être beaucoup mieux maintenant. Par contre, maintenant, il va falloir qu'on ait du fric, forcément. Mais bon. Alors, attendez. Je vais quand même regarder la carte pour voir si je ne peux pas me téléporter avec quelque part. Pour me rapprocher un peu. Je peux pouvoir, non ? Oui. Non. Je ne peux pas me téléporter au... Ah non, je ne peux pas. Tiens. Il me semblait qu'on pouvait se téléporter au... Au point de... Au merde. Au point de vue, là. Au point de nos rencontres. Au point d'observation. Mais non, on ne peut pas. Il me semblait qu'on pouvait. Pendant que Demon Slash a sorti une blague. Mais je vous avoue que je n'ai pas trop compris. Alors, laissez-moi ça. Oui, ne cherchez pas. Donc, il va falloir construire la mission. Ça va être un petit peu lent. On va passer par les toits. On ne va pas s'embêter. On est des gens civilisés. Nous, on passe par les toits. Je parle de civilisés. Mais bon. C'est un détail. On passe par les toits. On est trop pimp et tout. On a une belle tenue maintenant, en plus. Le problème des tenues, en fait, elles sont très belles. Mais je crois qu'on ne les voit pas en cinématique, en fait. On ne voit qu'avec celle-ci, en fait, il me semble. Donc, il faudra vous voir. Parce qu'il y en a des belles rouges et noires aussi qui sont super jolies. Mais bon, à Paris, ça coûte très cher. Donc, on verra tout ça. Il faut que je fasse du fric en off. Que je bute un peu des soldats aussi, peut-être. Pour se choper du fric. Même si, en général, il y en a un peu beaucoup sur eux. Ou que je chope des coffres. Mais il faut acheter des cartes. Et c'est un peu chiant. On verra plus tard. On va aller là plus tard. On va arriver à des missions, je pense. Du coup, le premier tankier, on sait un peu ce qu'il veut acheter du coup. Si on pose d'ailleurs, il y a un coffre juste là-bas. Est-ce qu'on va peut-être aller le chercher ? On est à côté. Ça fera toujours du pognon. Par contre, si c'est un coffre à crocheter, fuck. J'espère que c'est pas un coffre à crocheter. C'est chiant de crocheter. On l'attend. Record. 78 buts. Avec le grand démon à 1788 buts dans une partie magnifique. J'ai gagné 4580 points. Ouais, mais comment tu montes les niveaux trop rapidement, c'est trop bizarre. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse, par contre. Quoi ? C'est dégueulasse de pouvoir buter un chien, par contre, c'est un peu dégueulasse. Oh. Ah non, ça commence à tuer un chien. Bah, buter un chien de garde. C'est bien, ça. Ah non, c'est affreux. Tu butes pas les animaux, enfin. Et c'est tous les animaux qui sont dans le jeu, c'est tout. Allez, ah putain, c'est chiant à crocheter. Je vous assure, c'est relou. Faut tenir les sticks et c'est... Si t'avais pas à bien les tenir les sticks, puisqu'en plus, je glisse comme un port, faut que je transmise. Et c'est un peu de chien. Est-ce qu'il fait choucher, lui ? C'est bon, j'ai cassé la serrure. Ah, 1200 égale quand même, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Il y a pas un truc qu'on puisse acheter une épée, peut-être ? Avec 1200, ça va suffire, non ? Le problème, c'est qu'il y a pas de magasin, en fait. Pas de épée pour toi d'attendre. C'est bon. C'est bon, j'ai cassé la serrure. Euh... C'est pas un magasin. Il y a des contrats, là-bas. Bon, on va faire un édition. Je sais même pas où j'ai commencé, déjà, le magasin. C'est pas un problème, je suis pas toute seule. C'est un petit exemple, c'est marqueur. C'est bon, déjà. Tant pis. Pour qu'on ne pas se répoter, on en prendrait une. Une bonne. On prendrait une bonne épée un peu plus tard, c'est pas grave. On peut en entrer chez les gens par la connaître aussi, c'est sympathique. C'est trop imp. Bah, il y a un mec un peu spécial. Bon, on va essayer de le buter. Attendez, je vais essayer de le voir. Il y a un truc rouge au-dessus de lui, là, à mon avis. C'est pour qu'on le but. Si j'arrive à le rattraper, ceci dit. Et mon avis, c'est un voleur. Je vais essayer de le choper. Là, en plus, j'ai plus de flèche pour lui tirer dessus, c'est super. Reviens là ! Reviens là ! J'ai dit que je ferai pas d'annexe, hein, mais... Je peux quand même en faire plus longtemps, hein, un petit peu. Salut ! Nous, on veut de l'annexe, de l'annexe. Non, je t'icconne. Je sais pas, je l'ai buté. Moi, je sais pas ce qu'il avait volé, moi. Combien ça coûte pour... Oh, y a rien à voler spécial, hein... Autorité, vous êtes incognito, c'est bon. On va éviter de s'éteindre garde, hein, parce que, bon... Voilà. Ah, parce qu'ils sont faibles, les gardes, ça. Bah, ils poussent les gens dans la rue, bon, c'est un peu sale, là, mais bon. Il mériterait la mort, mais bon, c'est pas grave. En même temps, la seule fois où ils m'ont poussé, je les ai massacrés, donc... Ouais, donc, aussi, il y a des forts qu'on pourra essayer de prendre, aussi. For Hyde, on l'a vu. Je crois que c'est pour les sympathisants, hein, mais... Ouais, les sympathisants. Ils sympathisent. Ouais, c'est la Walsh américaine. Et donc, on va suivre... Je suis heureux de voir que les gens se dressent enfin contre l'injustice. Mais, tu possèdes une esclave ? Ha, ha, suerie. J'honore mes convictions, mon ami. Elle n'est plus esclave, je l'ai affranchie. Du moins, aux yeux de la loi. Aux yeux des gens, ce n'est pas si simple. Il est tragique que, malgré nos progrès, nous accrochions à ces pratiques barbares. Alors, Combalès, hein. Putain, je fais de la merde, là, en ce moment. Nous devons d'abord défendre nos droits. Une fois cette bataille gagnée, nous aurons le loisir d'aborder les autres points. À t'entendre, vous subissez les mêmes brimades que les esclaves. C'est faux. Dis ça à mon voisin, obligé de loger des troupes britanniques. Ou à mon ami qui a fermé boutique, car son commerce irritait la couronne. Ces gens ne sont pas plus liés. Ouais, bon, il nous raconte que c'est un esclave, là. Cette maison est à moi, quoi qu'on dise les constructeurs. Si ces larves du parlement veulent me mettre dehors, qu'ils traversent leur mare et viennent le faire eux-mêmes. La loi nous donne raison. Ouvrez cette porte, ou ces hommes vont la foncer. Oh. Assez, défonchez la porte. Tu verras mes propos confirmés, connard. Continue seul. Je te retrouverai à l'endroit contenu. Je crois qu'on va un peu se battre. Une petite bagarre, bonjour. Oh, je vais essayer massacrer. Bien fait. Justice est faite. J'attends leurs congénères de pied ferme. Ça va aller. Ah oui. J'en ai vu d'autres. Malgré leurs dents et leurs griffes, ces renards se battent comme des chiots. Merci mon ami. Je t'offrirai bien une bière. Mais on m'attend ailleurs. On les a défoncés. Je me suis bien vu en même temps nous chercher. Les petits salauds. Oh. Ah bah laissez les gens se faire massacrer. Attendez. On sait déjà quoi l'équipement. J'ai pas des... Ah si j'ai un flingue. Si j'ai un flingue, bah attendez. On va équiper le flingue. Non, 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 non. C'est moi qui l'ai marqué là. On va équiper le flingue des mecs. Il me dit que j'avais des cartouches. Bah oui. Attendez. 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 On va... On va étudier le flingue. Tu veux pas ramasser les armes par terre ? Des autres ? Non. C'est que dans le cas de ça. Si tu veux les ramasser. Mais c'est pas équipé à toi quoi. C'est pas à toi. Ça va les lâcher. Oui mais tu peux les ramasser. Oui tu peux. Oui oui. Parce que dans le... Dans le syndicat on peut pas faire ça. On peut plus faire ça en tout cas. C'est dommage. C'était marrant ça. Oh putain bon. Faut que je me batte ? Ok je vais me battre. Bonjour monsieur. Putain il y a un flingue. Oh oui. Les gars on va se calmer un petit peu. Le pouvoir serait désormais. Vérément deçu par les ottomans. On va se calmer. On va la voir. Non mais c'est bizarre j'ai pas été en ligne nue. Oh bah moi j'ai pris. Oh le con. j'ai trompé le truc on est chez les mecs qui vont nous aider Conor voici les gens qui partagent nos idées le propriétaire de ce bel établissement William Molineux et le vaillant cuisinier de sa nouvelle entreprise Stéphane Chafaud Conor et moi venons de donner une leçon à des collecteurs d'impôts venus m'importuner chez moi son requêté c'est marqué Molita a été exclu il faut que le peuple se rassemble il faut faire comprendre aux habitants de Boston qu'ils ne sont plus seuls la colère gronde sur les quais en ce moment les citoyens empêchent le débarquement du thé britannique tous les regards convergent sur cette scène un Bostonien privé de son thé a toute une bête féroce William Johnson supervise le trafic de ce thé un de ces hommes est venu me voir avec ça naturellement je vais refuser mais ce thé sort des bateaux comme le timbre en témoigne vu qu'il en réclame une fortune il doit se faire un joli bénéfice au passage où puis-je le trouver ? je n'en ai aucune idée pourquoi cherches-tu cet homme Conor ? il a l'intention d'acheter les terres où se trouve mon village sans le consentement de mon peuple cette acquisition est sans doute financée par le profit de ses activités de contrebande cette taxe sur le thé fait l'affaire des contrebandiers je parie que les hommes qui perçoivent l'impôt vendent aussi le thé toute scène réclame un spectacle et je crois en connaître le texte nous sommes à 2h4 c'est pas vrai c'est quoi une mission bref c'est là-bas on va faire un petit massacre là il y a une petite mission annexe puis on va s'arrêter là ils sont beaucoup là par contre alors il faut savoir que j'avais fait une mission en off du domaine je me suis fait défoncer et là je les massacre bon les mecs d'émission de romain c'était juste une petite bagarre ils m'avaient défoncé puis à savoir et c'est fini j'ai été massacré bon 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 bah du coup la prochaine fois je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pendant que j'ai des mecs au cul attendez je vais aller juste là-bas je vais y'a le mec qui me lâche les mecs parce que ça va être chiant de force ouais il y a plein de petites missions annexe dans Boston voilà bon on va s'arrêter là pour cet épisode merci tout le monde qui avait regardé m